... Bonsoir à tous, à la une de ce journal, ambiance morose en ce jour de réveillon de Noël, les préparatifs de la fête de la nativité qui s'effectue à plusieurs vitesses. D'un côté, des Camerounais manifestent peu d'intérêt, faute de moyens financiers. Dans d'autres villes, c'est l'effervescence populaire liée à la fête de Noël et ce réveillon à l'occasion de la fête de la nativité. Du moins, le fait que nous soyons à 24 heures de l'événement, l'archevêque métropolitain de Douala a saisi l'occasion pour raviver la foi chrétienne des détenus à la prison centrale de Douala, tout en interpellant le gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin de mettre un terme au séjour des nombreux prévenus dans ce pénitencier. Vous l'écouterez au cœur de ce journal. C'est la désillusion totale pour les docteurs PhD recalés lors du recrutement spécial dans les universités publiques. Après 10 jours de grève, aucune solution concrète n'a été apportée à leurs revendications. Seules les promesses d'intercéder en leur faveur ont été formulées. Un véritable coup dur pour ces Camerounais, leur quotidien difficile, leur parcours académique pénible. Coup de projecteur ce soir sur ces Camerounais titulaires d'un doctorat PhD recalés lors du recrutement spécial à la fonction publique. Qui sont-ils réellement ? Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Ce soir, c'est le réveillon de Noël et pourtant de nombreux Camerounais n'ont pas fait le déplacement dans les espaces marchands ou encore dans les grandes enseignes afin de se ravitailler en articles, cadeaux ou jouets pour leurs enfants. Le problème, c'est le manque de moyens financiers. C'est le cas dans le département du Mungo. Dans plusieurs localités, très peu de parents ont manifesté l'intérêt pour ces fêtes de fin d'année, faute de moyens financiers. D'autres, par contre, ont essayé, tant bien que mal, de réunir quelques fonds afin de faire plaisir à leurs enfants. C'est le constat que font Jacques Mollon et Keddiara dans ce reportage. Le département du Mungo, en plan préparatif des fêtes de fin d'année. Dans les marchés, les commerçants ont répondu présents à l'appel, avec sur leurs étals, des produits de grande consommation. Ça ne se prépare pas comme les années à l'intérieur. On a tout acheté, on attend les clients, les clients ne viennent pas. La force de Mungo, c'est le train qui venait de Kumba, qui faisait la force de Mungo. Maintenant, le train ne vient plus, les choses ne marchent pas. On est là. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Pendant ce temps, du côté des consommateurs, l'heure est aux plaintes. À côté de la conjoncture, il rajoute volontiers l'inflation pratiquée par les marchands en cette période de fête. C'est très dur. Les trucs sont élevés, les coûts des marchandises sont vraiment élevés. Mais bon, on se bat, on prend ce qu'on peut prendre. J'ai fait un débit de 60 000. Le monsieur m'a donné 40 000. 20 000 pour le repas et 20 000 pour les habits de fête. Ce qui n'est pas normal. Il n'y en a pas. C'est l'enfant du, vraiment du et trop du. Si, je n'ai pas le choix. Malgré les revenus en suffisant, il va falloir satisfaire les enfants et les convives, eux qui ne demandent pas beaucoup si ce n'est de manger et de boire à volonté. Une équation bien compliquée pour ces dames qui, devant les comptoirs, doivent user de malice pour réaliser de bonnes affaires et cela à moindre coût. Dans les églises aussi, l'heure est au préparatif. Afin d'accueillir, comme il se doit, l'enfant Jésus. Et ici, on a en prière la crise anglophone. Pour nos frères du sud-ouest qui sont proches de nous et nos frères du nord-ouest, surtout la population du sud-ouest qui se retrouve entièrement ici, nous prions beaucoup pour eux pour que la paix revienne dans ces côtés-là, pour qu'ils puissent se retourner dans leur famille, car nous sentons toujours la souffrance en eux quand quelqu'un se retrouve là où ça n'était pas sa place. Sur le plan sécuritaire, les autorités affirment avoir fait l'essentiel pour que les fêtes se passent dans de meilleures conditions. Les gens collaborent et coopèrent. Il serait question davantage de les inviter à le faire. Toutes les mesures de garantie de sécurité ont été prises. L'ensemble des populations sont pleinement même sensibilisées. Il reste plus désormais qu'à souhaiter que la fête soit belle pour tous. Quelle est l'ambiance des préparatifs de Noël dans la région de l'ouest ? Là-bas, des commerçants se plaignent de l'absence des clients dans les espaces marchands et pourtant, ils ont commencé à se bousculer en fin de journée afin de pouvoir trouver de quoi préparer les repas spéciaux de Noël, également offrir des cadeaux à leurs enfants. Reportage Leclerc Sakem. À quelques heures de la Noël, la conjoncture économique qui sévit au Cameroun ces dernières années crée une véritable récession dans les marchés de la région de l'ouest Cameroun. Les activités économiques en cette période particulière battent de l'aile. Les gens viennent nous demander toujours au prix d'achat, c'est vraiment compliqué. Il y a trop de commerçants et moins d'acheteurs, tu vois. Avec la crise des déplacés là, nous sommes nombreux. Regardez mes voisins de l'autre côté, il n'y a personne, les pouces sont vides. Les marchés précédents à l'ouest, là, nos pouces sont entourés. On emballe comme ça pour rentrer à l'ouest, imaginez-vous qu'un commerçant qui sort de chez lui, que la famille attend là-dessus. À neuf, on en vient d'embarquer, on veut emballer la marchandise pour aller se reposer parce que vraiment, les marchés ne donnent pas, les temps sont dus. Il n'y a pas l'argent, on ne comprend plus rien. Ça ne donne pas mon père, c'est un peu dur, l'activité ne marche pas. Malgré la volonté qu'affichent les acheteurs, les moyens financiers pour faire le plan du panier chez la ménagère et se procurer autre article font défaut. Le panier des ménagers, ça manque, c'est sûr. Les clients se plaignent que les poches sont très vite, donc les moments sont très difficiles. C'est ça qui explique un peu cette sécheresse dans ce marché, comme vous êtes en train de constater. Les prix ont doublé, triplé même, à la rigueur. Les pantalons qu'on achète, par exemple, en temps ordinaire, peut-être 1000 francs. Aujourd'hui, on nous pense à 3000 francs, par exemple. Ça nous menace, ça nous menace, comme il n'y a pas l'argent dehors, là. La crise, elle a tout gâté, nous, on ne connaît même plus. L'argent qu'on est allé prêter pour faire le marché, on va vraiment faire comment pour amourser. C'est très, très fort. Sur les comptoirs, la rarreté de certains produits, à l'instar de certains épices, est au rendez-vous. Ce jeune vendeur d'épices pointe du doigt la crise anglophone qui serait à l'origine de la rupture. Les rondelles, c'était 15 000 de sceaux, mais présentement, on se retrouve à acheter les rondelles à 55 000 de sceaux. Les rondelles sortaient de l'Ukouma, vous voyez. Et il n'y a personne pour aller chercher la machané, parce que nous-mêmes, nous avons peur. Nous avons peur. On peut arriver là, et puis les amazoniennes, c'est fini là. Donc, on attend. Dans les rayons, les uns et les autres croisaient les doigts, espérant que les prochaines heures pourront leur sourire. Malgré tout, la pression monte de part et d'autre, puisqu'il va falloir, quoi qu'il advienne, être dans le banc des célébrations des 25 d'exemple 2019 par la célébration de la naissance du Christ. C'est une effervescence particulière observée dans la ville Lumière, à Idéa, dans la Sanaga maritime. Là-bas, des populations se mobilisent pour les fêtes de fin d'année, notamment la fête de la nativité. Néanmoins, Doquan déplore des dépravations de mœurs liées à cette fête de Noël. Les réjouissances qui pourraient advenir lors de cette fête, c'est un reportage de Lobet et Koka et Julingue Nyondé. De la tension dans l'air, dans certains espaces de détente de la ville d'Édéa, dans le département de la Sanaga maritime. Ainsi, nous sommes dans une station-service de la place où deux personnes, un adulte et une jeune femme, ont été surpris, en train de s'enlacer. La scène choque plus d'un. La ville vibre au rythme des fêtes de fin d'année. Et des scènes pareilles pourraient se reproduire. L'alcool coule à flot, les risques d'agression sont élevés. Nous savons tous que c'est en fin d'année que beaucoup plus de mauvaises choses se passent. C'est pour moi l'occasion de dire à tout le monde d'être vraiment prudent. Au volant, comme je suis sur ma moto avec mes enfants, un peu de partout, d'être devait sur les enfants et tout, pour que rien de mal n'arrive en cette fin d'année. Malheureusement qu'il y a des agressions à Édéa dans la nuit. Je conseille aux gens de marcher avec les pièces d'identité. Ils doivent prendre soin d'eux. Ils doivent être très plus d'argent. Nous sommes dans la fin d'année. La fête se vit de plusieurs manières dans la ville lumière. D'autres habitants décrit la chéreté de la vie. Alors que les cloches du réveillon s'apprêtent à raisonner, c'est l'effervescence totale dans la plupart des villes du pays. Les autorités locales appellent à la prudence et à la vigilance de tous. En ce jour de réveillon de Noël, l'archevêque métropolitain de Douala a saisi cette occasion pour prêcher un message de reconfort lors de son homélie à la prison centrale de Douala. Mgr Samuel Cléda a saisi l'occasion de la fête de la nativité qui s'annonce pour appeler les détenus à se repentir et choisir les voix d'un chrétien épris de paix et d'amour envers le prochain. Je vous propose de suivre un morceau choisi de l'homélie de Mgr Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Nous sommes venus vers vous pour partager avec vous ce que nous sommes, ce que nous avons, en particulier notre foi en notre Seigneur qui est né pour nous. Lui n'abandonne personne car son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Le dessein de Dieu est que son fils naisse pour rencontrer tout homme, pour le sauver. Notre Seigneur est né aujourd'hui dans votre maison d'arrêt pour être avec chacun d'entre vous. Il veut rencontrer chacun d'entre vous. Entrez dans l'histoire de chacun d'entre vous. Cheminez avec chacun d'entre vous. Célébrez la naissance du Seigneur dans la joie. C'est pour chacun d'entre nous qu'il est né. Mais sachez bien que notre Seigneur s'est identifié à chacun d'entre vous. À vous tous. Joyeux Noël. Monseigneur Samuel Clédard, chevêque métropolitain de Douala, a saisi également cette occasion pour critiquer les lenteurs judiciaires et exhorter les magistrats. Et le gouvernement a facilité la libération des prévenus abandonnés à la triste sort, à la prison centrale de Douala. Je vous propose de l'écouter. J'invite les hommes de loi à faciliter les procès. Il n'est pas normal que les prévenus dans nos prisons soient plus nombreux que les condamnés. La charité que vous avez à manifester à nos frères, c'est de juger selon la loi et de libérer ceux qui doivent l'être sans tarder. Et aider ceux qui sont oubliés, qui n'ont personne pour les défendre et qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. nous qui sommes venus du dehors, nous avons à regarder nos frères comme notre Seigneur les regarde sans les juger, sans les condamner. Beaucoup d'entre vous ont besoin de nos actes de charité. Dans ce sens, notre seul modèle de charité, comme nous le dit saint Paul, c'est le Christ sur la croix qui a pardonné à ceux qui le persécutaient. Et Paul dit bien que, voilà, parle de la générosité du Christ, c'est-à-dire le Christ nous a fait don de sa vie. Et nous aussi, nous devons être prêts à faire don de notre vie pour les autres. Après dix jours de grève, les docteurs PhD espéraient échanger avec le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur sur leur intégration dans les universités d'État, malgré les dénonciations sur les irrégularités ayant émaillé le processus de recrutement spécial, aucune mesure concrète n'a été annoncée. Le ministre a laissé entendre qu'il compatit sous le sort de ses grévistes. Cependant, le chantier des ordres académiques a déclaré qu'il n'a aucune compétence pour mettre sur pied une liste additive. Ses propos ont décontenancé les grévistes. Ils comptent se concerter avant d'envisager la poursuite ou non de leur mouvement d'humeur. Le ministre a promis d'intercéder à leur faveur s'ils levaient leurs mots d'ordre de grève. Cela fait dix jours qui campent à l'esplanat du ministère de l'enseignement supérieur pour dénoncer des irrégularités et autres discriminations durant le recrutement spécial dans les universités publiques. Qui sont-ils ? C'est docteur PhD qui manifeste depuis plus d'une semaine à l'esplanat du ministère de l'enseignement supérieur pour dénoncer des irrégularités durant le recrutement spécial dans les universités d'État. Quel est le parcours académique ? Pourquoi sont-ils autant confrontés à la misère malgré des années passées dans les universités des amphithéâtres ? Et le membre de réponse avec Marcelin Gansop. Rattachés pour l'un à l'université de Douala et pour l'autre à l'université de Yaoundé 1, leurs destins se sont croisés au pied du mur du ministère de l'enseignement supérieur. Adeline Douala est titulaire d'un doctorat en psychologie de l'éducation obtenu le 6 juin 2014. Depuis 2008, année d'obtention du 2A, j'ai commencé à dispenser les cours de vacations au département de psychologie jusqu'en 2015. Après le département de psychologie, j'ai dispensé les vacations à l'école normale supérieure de Yaoundé 1 de 2014 à 2017. Pendant tout ce temps, c'est mon père, c'est ma famille qui me prenait en charge. Quant à Jiska Djinga, son doctorat en droit public, option droit constitutionnel, remonte en 2012. Il a soutenu devant un jury présidé par le professeur Joseph Ohona. Il se trouve que 7 ans après, je sois encore le seul docteur en droit public de cette université à ne pas être recruté. On ne peut pas comprendre qu'un docteur qui soutient sa thèse de doctorat au cours de la première promotion dans une université ne soit associé à rien. C'est incompréhensible, c'est inconcevable. C'est malheureusement le cas que j'ai vécu et que je continue de vivre. Bardé de leur diplôme, tous les deux n'ont été habités jusqu'ici comme par un seul désir, celui de servir avec honneur la République à la hauteur de la formation qu'ils ont reçue. Malheureusement, depuis l'obtention de leur doctorat, les deux enseignants n'ont cessé de tirer le diable par la queue. J'essaye de temps en temps de donner des vacations ici et là comme tout le monde en tant qu'enseignant. Mais cela reste précaire dans la mesure où c'est des statuts qui ne permettent pas un docteur de mon rang de pouvoir s'épanouir, c'est-à-dire se livrer à ce pour quoi il a travaillé toute sa vie, les activités académiques et de recherche. La vacation, je peux même dire que c'est le bénévolat parce que ce qu'on peut recevoir à la fin, après un semestre, après une année, ne correspond même pas aux frais de déplacement pour aller dispenser ces cours. Je suis obligée donc de quitter la faculté pour essayer de trouver des petites activités pour survivre et ce n'est pas facile du tout parce que parfois vous pouvez avoir un contrat d'une semaine avec une structure. C'est minable, ça ne vous permet pas de vivre. L'annonce du recrutement de 2000 enseignants dans les 8 universités d'État les a fait rêver. Un rêve qui a tourné court le 13 décembre dernier lorsque les résultats de la première phase ont été rendus publics. Quand le recrutement est lancé, je me dis, enfin, si un recrutement est lancé pour les docteurs chômeurs, il y a de fortes chances que je puisse quand même vivre parce que depuis là, je ne peux pas vous dire que je vis. C'est la misère totale. Je reçois les résultats vendredi à 23h45. Je regarde rapidement il y a une des unes, je ne vois pas mon nom. Je vois des profils qui ont été retenus mais pas de psychologues de l'éducation. C'est ça qui a commencé à me rendre un peu folle. J'ai de la peine, je n'arrive même pas à m'alimenter, je ne suis pas d'appétit, je suis désespérée. J'ai vu l'évolution de ma vie être bloquée parce que quand vous vous êtes préparée dans une certaine perspective à affronter la vie en tant qu'enseignant d'université et que vous vous trouviez pratiquement hors du champ dans lequel vous avez été appelé à exercer, ça devient difficile. Le temps de se repositionner, ce n'est pas facile. Agés respectivement de 37 et 44 ans, Adeline et Giscard sont désormais partagés entre espoir et désespoir. Ils font partie de la centaine d'enseignants récalés qui crient à l'injustice. Depuis samedi dernier, ils dorment à la belle étoile au pied du mur de l'immeuble abritant le ministère de l'enseignement supérieur. Il y a dix jours qu'ils campent devant cet immeuble ministériel. Ils n'ont reçu aucune solution concrète à leur revendication, celle d'être intégrés dans une liste additive pour le recrutement spécial dans les universités d'État après avoir dénoncé de nombreuses irrégularités dans ce processus de recrutement des docteurs PhD dans les universités publiques au Cameroun. Le Cameroun qui éprouve des sérieuses difficultés à respecter les conditions de transparence dans la gestion des industries extractives. Le constat a été fait depuis quelques années. Le flou orchestré suscite de vives critiques des bailleurs de fonds. La société civile tire la sonnette d'alarme sur les risques de suspension du Cameroun à l'initiative de transparence des industries extractives auxquelles le Cameroun tente d'adhérer depuis de nombreuses années. Des précisions avec Emmanuel Diob et Marcelin Gransop. L'on parle bien de l'initiative de transparence dans les industries extractives et pourtant le Cameroun ne joue pas toujours la carte de la transparence depuis octobre 2013 où il a accédé au statut de pays conforme à l'ITIE. Pour preuve, 18 mois après l'ultimatum du conseil d'administration, notre pays n'a pas pu mettre en oeuvre les mesures correctives recommandées par la validation de juin 2018. Sur l'ensemble des mesures correctives, à peine 14% de ces 14 mesures correctives ont été mises en oeuvre. Ce qui fait en sorte que le Cameroun est dans une mauvaise posture. On a un comité qui a fonctionné, si je prends simplement la dernière année, sans plan de travail. Comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en oeuvre des actions si on n'a pas de plan de travail ? Je crois que cela a davantage permis qu'on arrive à cette situation où on n'a presque rien réalisé en termes de recommandations du validateur. La préévaluation que vient de faire la société civile tire la sonnette d'alarme. Le déficit de gouvernance du groupe multipartite et l'inefficacité du plan de travail du secrétariat permanent sont autant de freins à l'atteinte des résultats escomptés. On a un groupe multipartite qui aujourd'hui manque d'une bonne gouvernance. Déjà son personnel, c'est-à-dire le personnel du secrétariat permanent, il n'est pas régularisé, il n'y a pas de contrat. On n'a pas d'outil de gouvernance interne. On peut parler par exemple de l'organigramme, on peut parler du manier de procédure. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que le Cameroun est membre de l'ITEU. Mais est-ce qu'on est aujourd'hui capable de dire aux citoyens camerounais voilà quel a été l'impact de l'ITEU au Cameroun ? On ne sait pas qu'est-ce qui est reversé de manière précise au niveau local. Les faits comme ça qui étaient reprochés au Cameroun mais qui aujourd'hui souffrent d'effectivité, souffrent de réalisation. Alors que la dalle butoir du 29 décembre 2019 arrive à grands pas, le Cameroun court tout droit vers une suspension à l'initiative de transparence dans les industries extractives. C'est un très gros coup pour le Cameroun d'avoir cette étiquette de pays non transparent. Maintenant, en termes d'accès à ces financements que nous avons auprès de nos partenaires techniques et financiers comme le FMI, comme la Banque mondiale qui financent justement les processus qui sont dans les pays, je ne pense pas que ça va davantage les encourager à nous financer. Partie prenante du processus, la société civile à travers la coalition camerounaise « Publiez ce que vous payez » interpelle les acteurs clés à l'approche du jour dit. La satisfaction de deux exigences seulement sur les 14 attendus montre que le Cameroun est un mauvais élève en matière de transparence dans les industries extractives. Au regard des lenteurs et l'odeur de l'administration publique qui plombe le développement au Cameroun, comment cultiver au Cameroun la culture des résultats et améliorer le système de gestion des performances des organisations publiques, le cabinet Panesse Group a organisé des journées de la performance d'organisations publiques à Yaoundé objectif sensibiliser d'administrateurs publics, gestionnaires et autres hauts fonctionnaires sur la culture des résultats et les systèmes de gestion des performances dans les entreprises publiques au Cameroun. Explication avec Aïk Cyril. C'est la satisfaction à l'heure du bilan des journées de la performance des organisations publiques au Cameroun. Moi j'ai été très heureux de prendre part au débat comme vous l'avez vu qui est non seulement nécessaire mais très pertinent au regard des défis qui s'opposent aussi bien au Cameroun en général qu'aux organisations publiques et c'était tout à fait très opportun qu'il y ait une telle rencontre qui permet de dégager un certain nombre de considérations pour que nous puissions avancer. La satisfaction est d'autant plus grande que de l'aveu même des participants les débats conduits par Panès Conseil ont été enrichissants. C'est une initiative qu'il faut féliciter qu'il faut encourager c'est à travers des rencontres comme celle-ci que des personnes échangent leurs expériences c'est bien d'avoir des expériences quand elles ne sont pas partagées on ne s'en rend pas compte donc c'est une initiative et je m'en réjouis d'avoir été invité par Panès pour être modérateur et même pour présenter un thème. Le cabinet Panès en toute humilité mérite d'être félicité déjà pour l'initiative d'avoir pensé aux organisations publiques ensuite pour je dirais la maestria avec laquelle il a conduit les travaux. Des personnalités de haut vol responsables de l'administration ou d'entreprises publiques ont animé les débats qui offrent des outils aux leaders pour accroître leur performance. Nous pensons véritablement que ce sera un des clés qui permettra aux managers des organisations publiques d'acquérir des éléments des leviers qui leur permettent d'agir dans le cadre de la performance et beaucoup plus d'acquérir des capacités et des qualités de leadership qui leur permettent de pouvoir assumer pleinement leurs responsabilités d'entraîner le groupe pour obtenir des résultats. Après trois jours de réflexion, les participants se séparent, convaincus que ce ne sont pas les ressources qui manquent pour booster la performance des organisations publiques au Cameroun. Il faut juste améliorer la qualité de la gouvernance. Le Cameroun a de l'expertise de très haut niveau international relativement à l'ensemble de la problématique de la gestion des performances des organisations publiques. Le Cameroun est capable de mobiliser des énergies pour transformer globalement son administration, pour transformer globalement le paysage de notre pays. Si le Cameroun parvenait à améliorer de 20 à 30% la qualité de sa gouvernance, on peut projeter que dans les 10 années qui arrivent, on verra le Cameroun se transformer. Culture des résultats et système de gestion des performances dans les organisations publiques. C'est sous ce thème que s'est déroulée la toute première édition des journées de la performance des organisations publiques au Cameroun. Panès Conseil donne rendez-vous l'année prochaine. Parlons à présent de la gestion des réfugiés, une équation difficile dans la région de l'Est, là où affluent de nombreux réfugiés à la suite de la situation sécuritaire en Centrafrique. Les organisations internationales et celles des Nations Unies se sont mobilisées pour assister les pouvoirs publics dans l'aide humanitaire à apporter à ces populations réfugiées. D'autres précisions avec Benjamin Essam. Avec le nombre sans cesse croissant des réfugiés centrafricains, 180 000 aujourd'hui dans la région de l'Est, on assiste à l'insuffisance des ressources alimentaires. La traditionnelle assistance apportée à ces personnes vulnérables par le programme alimentaire mondial et ses partenaires du système des Nations Unies a cédé la place à la prise en charge de ces communautés vulnérables par elles-mêmes. L'idée, c'est de discuter entre les pratiques prenantes, les leçons tirées de nos activités, de la mise en œuvre de nos activités, ainsi que de parler de perspectives pour les années à venir. En cette année 2019 finissante, près de 18 000 bénéficiaires réfugiés issus de 16 villages dans les départements du Lomé-Direm et de la Cadeille ont dû consolider leur résilience à travers d'importants actifs. Et grâce à ce projet, nos enfants vont à l'école, nous n'avons plus trop de problèmes de nutrition parce que vraiment, grâce à ce projet, nous vivons bien et nous demandons vraiment au projet de vraiment nous assister. Ce que l'on fait, c'est pour notre intérêt et c'est pour notre autonomisation. On a bénéficié de 150 hectares de maïs et de 150 hectares de manioles. Et pour le sous-bureau PAM de Berthoua, en 2020, l'Ocap sera mis sur la mobilisation de plus de ressources. Les activités de création d'actifs sont des activités qui rentrent dans le domaine de développement. donc c'est une activité qui est complémentée à nos activités humanitaires. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est de travailler avec les bailleurs des fonds pour avoir plus de ressources pour pouvoir mener les activités à long terme. La rencontre de Berthoua aura permis aux acteurs d'identifier et de valider les bonnes pratiques et les innovations pour la création d'actifs productifs dans le soleil levant. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 heures, retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxsoirs. Serge Alain. Recrutement de 1 237 docteurs pièges dits dans les universités d'État du Cameroun. Pas de liste additive selon le professeur Jacques-Famandongo. Le chancelier des ordres académiques, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a déclaré à ses grévistes qu'il n'a pas la compétence de pouvoir mettre sur pied une liste additive. Néanmoins, il leur a promis d'intercéder en leur faveur si jamais ils venaient à lever leur mot d'ordre de grève à l'esplanat du ministère de l'Enseignement supérieur. Ces promesses n'ont pas vraiment convaincu ces docteurs PhD grévistes qui, depuis une dizaine de jours, manifestent contre cette liste qui a été rendue publique dénonçant des irrégularités et autres discriminations durant ce recrutement spécial dans les universités publiques. Ils envisagent de poursuivre leur mouvement d'humeur et déplorent l'indifférence des pouvoirs publics en ce jour de réveillon de Noël alors qu'ils attendaient une bonne nouvelle de la part des pouvoirs publics. Voilà, Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel et qui nous soit deuxième partie. Joyeux Noël à vous, Cédric Noufelé. Joyeux Noël à vous, Serge Alain. Rendez-vous jeudi 20h. Rendez-vous jeudi 20h. Madame, Monsieur,